Bonjour, je vous propose un petit outil sympathique pour arriver à avoir une courbe qui passe par certains points qui correspondent aux extremats locaux d'un tableau de variation. Je commence à choisir l'option capture d'un point attaché à la grille, comme ça qui plus est mes points seront à coordonnées entières. Alors, voici une série de points à partir de laquelle je voudrais tracer une courbe assez lisse qui est ces points comme extremat. Alors, je vais commencer par sélectionner ces points. Pour cela, je vais dans la rubrique déplacée de la première série d'icônes. Je vais laisser le clic gauche enfoncé en même temps que la touche Alt. Il faut d'abord que je fasse le début de clic gauche, puis j'appuie sur Alt. J'ai sélectionné ma zone. Je lâche. Je vois apparaître dans la barre de saisie une liste. Il suffit que je la valide. La liste est arrivée ici. Maintenant, je vais télécharger l'outil qui m'intéresse. L'outil, voici comment je l'ai trouvé. Il est sur cette adresse. Donc, il faut noter cette adresse que je ne vais pas lire parce que je prononce très mal en anglais. Je fais ouvrir. Se téléchargent alors les outils. Ils sont arrivés là. En fait, il y a trois outils enchaînés l'un à l'autre. Mais celui qu'on va utiliser, c'est nombre.curve. N.curve. Donc, j'ai sélectionné cet outil. Maintenant, il me suffit que je clique sur la liste et vous voyez une courbe qui se trace. En fait, c'est une liste de courbes entre chacun des points. Cette courbe est dynamique. Si je déplace C, elle va se déplacer. A noter que je peux m'en servir pour faire un graphique qui permet d'avoir un tableau de cils. Ces points sont soit des extrémités, soit des points intermédiaires. Donc, avec un tel graphique, je vais déplacer C pour l'avoir ici. Il va de soi que ma liste peut comporter autant de points que nécessaire. Je vais déplacer E, ça sera plus joli par là. Et voici une courbe pour laquelle je suis sûr que mes élèves auront un tableau de cils avec des coordonnées entières. Ce fichier a été fait avec la version 4.0.19, soit la version standard.